Télé-tourisme avec la dernière heure, les sports et puis les rendez-vous de la semaine, à bientôt. L'année 2004, la Meuse et le Vlan lancent la 17e édition de l'opération. Nous découvrons les candidats dans Focus. Enfin, la météo devrait se partager entre passages nuageux et éclaircis. Demain matin, le temps restera sec avec des températures de saison. On se retrouve dans un instant pour notre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas d'excès de vitesse, Père Noël ! Belle-Île ouvre aussi ses portes les dimanches 12 et 19 décembre de 11 à 19h. Père Noël ? Belle-Île en lèche, un petit coin de paradis... Il n'a vu, c'était une feuille. Il n'a vu, c'était une feuille. Ainsi débutent les contes de notre enfance. Mais pour la première fois, les voici en wallon. Retrouvez le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, les trois petits cochons, Cendrillon et bien d'autres dans le livre Conte des bons vitains. Un livre, un cadeau pour les petits et les grands, amateurs de belles histoires ou de langue wallonne. Casino de Spa. Tout est possible. Optique Buisseraie, maître opticien depuis plus de 150 ans. Optique Buisseraie, les conseils, le service et toujours des prix compétitifs. Optique Buisseraie Liège, rue des Clarisses et Galeries Opéra. Optique Buisseraie Marche, rue de Luxembourg. Jean-Fils, 4000 m2 en chauffage sanitaire et cuisine. Profitez de conditions exceptionnelles suite au salon Habitat, lors des portes ouvertes du 29 novembre au 12 décembre. Jean-Fils, une seule maison à Verlaine. Optique Buisseraie, vous Punchique Buisseraie, rue des malariaLE ! Générique Madame, Monsieur, bonsoir. L'université de Liège annonce la création de GIGA, un vaste projet de redéploiement basé sur les biotechnologies. Il vise à centraliser dans la dernière tour du CHU les chercheurs de l'université ainsi que les chercheurs d'entreprises pharmaceutiques. Dans notre région, les biotechnologies représentent un axe privilégié pour le déploiement de nouvelles activités. 40% de nos spin-offs s'y consacrent. L'université de Liège se positionne au cœur du progrès et annonce la concrétisation de GIGA, groupe interdisciplinaire de génoprothéomique appliqué, un projet faramineux unique en Belgique. Le GIGA c'est un ensemble de structures qui visent à intégrer la recherche universitaire avec les entreprises d'une part et deuxièmement à attirer les entreprises, les grandes entreprises biotechnologiques dans la région de Liège. L'idée est donc de rassembler des chercheurs de l'université et des chercheurs d'entreprises de manière à dynamiser la relation entre les deux. Le GIGA centralisera donc dans la dernière tour du CHU actuellement inoccupé tous les biotechnologistes de l'université, soit 260 chercheurs de cinq facultés. À côté d'eux, on crée un espace que peuvent louer les entreprises dans le domaine biotechnologique. Elles peuvent le louer de manière permanente ou disons de longue durée ou de courte durée pour un projet particulier. L'avantage pour les entreprises c'est de se trouver tout près de 260 chercheurs qui savent de quoi ils parlent. Ce bouleversement s'accompagnera du développement de nouvelles mentalités comme l'échange, le partage et le travail d'équipe. Une mise en commun des savoirs qui devrait permettre à Liège de développer des projets de recherche de grande envergure. C'est unique, ce sera le plus gros centre biotechnologique en Belgique. Je pense que c'est un centre qui aura une taille européenne, qui lui permet en tout cas de dialoguer au niveau européen. Les travaux, dont le budget total s'élève à 12,5 millions d'euros, débuteront en janvier 2005 pour finir un an plus tard. Avec ce regroupement universitaire, une dizaine de plateformes technologiques et compétitives verront le jour, avec l'espoir pour Giga d'attirer davantage de sociétés en région liégeoise. Et puis pêche extraordinaire pour des chercheurs de l'université de Liège. Dans la Meuse, à hauteur de la centrale nucléaire de Tiange, ils ont pêché des crabes chinois. Il faut dire qu'ils sont présents dans nos fleuves et rivières depuis plus de 100 ans. Salut, je m'appelle Eliochère Sinensis. Vous ne m'avez pas souvent rencontré, pourtant je vis près de chez vous, dans les eaux de la Meuse. Mes ancêtres sont originaires de la mer Jaune, en Chine. Un crabe chinois, effectivement, comme son nom l'indique, originaire de Chine, qui est maintenant répandu en Europe depuis les années 1920-1930, et qui a été transporté à l'état larver par les ballastes des bateaux en provenance de Chine, qui ensuite ont déversé, en vie dans leur ballast, dans les ports européens, ces mêmes larves qui se sont en ce moment-là acclimatées à nos eaux. Au départ des ports, les larves de crabes chinois remontent les fleuves et les rivières, parcourant ainsi des centaines de kilomètres. Une fois qu'il est arrivé dans les eaux douces au stade juvénile, au stade du jeune crabe, il va y grandir pendant quelques années, donc principalement se nourrir, fouiller les berges, fouiller dans la vase pour trouver sa nourriture, et puis arrivé à l'âge adulte, il va migrer, descendre les cours d'eau vers les estuaires, sous des distances de 300-400 kilomètres, pour à ce moment-là se reproduire à nouveau. Et le cycle recommence avec de nouvelles larves. Selon un institut allemand de recherche marine, ce crabe est classé parmi les cent envahisseurs les plus redoutés au monde. Il est capable de causer d'énormes dégâts. En Angleterre, par exemple, dans les cours d'eau où les berges ont assez naturel, il pose un problème de déstructuration des berges en y creusant des trous. Donc effectivement, pour les cours d'eau naturels, ça peut être un problème. Maintenant, pour la meuse ou les cours d'eau régulées de la Belgique, qui ont des berges en béton, on voit mal comment un crabe pourrait les déstructurer. Pour ceux qui, en ces périodes de fêtes, y verraient là un mai appétissant, une mise en garde s'impose. Les Chinois le consomment cru, mais il faut savoir que ce crabe est le vecteur d'un parasite intestinal qui est assez désagréable pour l'homme. Par ailleurs, il vit dans des eaux assez chargées, donc un peu pollué quand même en PCB, dioxine, donc il est assez déconseillé de le manger dans nos régions. Voilà, vous en savez assez. Je vous laisse, car mon devoir reproducteur m'appelle et j'ai encore un long chemin à parcourir jusqu'à l'estuaire. Et nous, nous passons de la meuse à Lourdes, où la construction d'un relais nautique est prévue pour 2006. Ce lieu d'accueil des plaisanciers sera encadré par l'ESBEL et Péniche. Il permettra d'offrir de nouvelles découvertes touristiques à proximité de Belle-Île et à deux pas du Ravel. C'est ici à deux pas de Belle-Île qu'un relais nautique accueillera les petits bateaux de plaisance sur le canal de Lourdes. Le projet s'inscrit dans le cadre du développement du tourisme fluvial de la ville de Liège. Les installations permettront d'offrir un nouveau plan d'eau aux plaisanciers en complément au port des yachts avec de nouvelles possibilités de balade. Ces plaisanciers trouveront là un accueil de quelques jours dans un site très vert, très bien aménagé suite à la percée autoroutière et au bord des promenades du Ravel, à un jet de pierre de commerce important et aussi de tous nos atouts touristiques et culturels. Donc c'est par essence un lieu de repos et d'accueil. La gestion des infrastructures sera confiée à l'ASBL et Péniche qui assurera en outre la surveillance et l'entretien du site. Également entreprise de formation par le travail, l'association s'inscrira dans un circuit d'insertion socioprofessionnelle centré sur les domaines nautiques et touristiques. Fondamentalement, c'est conjuguer l'utilisation du bâtiment à vocation touristique avec l'implantation d'un travail social à l'égard de jeunes en difficulté, un partenaire social qui proposera également une dimension touristique puisque ce sera l'occasion d'accueillir via le cabotage, un port miniature, d'accueillir des familles, des promeneurs et éventuellement d'autres touristes encore. Les travaux d'aménagement du relais nautique s'élèvent à 273 000 euros, un montant inscrit au budget 2005 et subsidié en partie par la région Wallonne. La réalisation du projet devrait se faire courant 2006. Au chapitre social, fin du conflit aux ateliers Jean-Delcourt à Grasse-Logne, le travail avait déjà repris hier et un accord vient d'être conclu quant au paiement de la prime de fin d'année. Et puis une info pratique, la police fédérale de Liège va exposer une centaine de bijoux volés avant le 19 janvier 2004. Retrouvés dans le cadre d'une enquête concernant un autre dossier, ils font l'objet d'un inventaire de plusieurs pages. Les personnes victimes de vols peuvent donc se présenter samedi et dimanche de 9 à 16h dans les locaux de la police fédérale rue Saint-Léonard à Liège. Elles doivent se munir de pièces d'identité et de pièces attestant du vol ou de la propriété des bijoux. C'est la taverne restaurant Le Globe à Anse qui a été distinguée cette année par la confrérie Les bons métiers des brasseurs. Ses membres viennent de lui attribuer la chope d'or. Le patron Baudois-Fraison est ainsi récompensé pour le service exemplaire de la bière. Les critères retenus sont la propreté, l'accueil, mais aussi la manière bien particulière de servir le précieux liquide. Pour rappel, le verre doit être lavé une fois dans l'eau savonneuse, puis rincer à deux reprises dans l'eau claire. Servi à la pompe, le bec ne peut pas toucher le liquide. Enfin, la mousse doit impérativement s'arrêter au niveau du taureau dessiné sur le verre. La bière peut ensuite se déguster avec modération toutefois. Et puis demain, pas de neige.